Régime draconien pour maigrir vite, 4 points que j'aimerais que tu retiennes vraiment avant de démarrer. Ici Al Kukovic, j'aide les femmes et les mamans qui sont en manque de temps à retrouver la ligne et surtout se sentir bien pour aller vers la vie qui les inspire. Alors avant de débuter, tu sais que je suis contre tout ce qui est régime drastique. Aujourd'hui, c'est plus à titre préventif que je te dis ça et aussi pour t'orienter si tu aurais éventuellement envie de tenter l'expérience. Avant de rentrer dans le concret, abonne-toi à la chaîne YouTube puisque chaque matin à 8h, je te partage une nouvelle vidéo, on passe un bon petit moment ensemble. Alors qu'est-ce qu'il en est ? 4 points, vraiment notre lait parce qu'ils sont capitaux. Le premier que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ce type de régime draconien, donc qui va être faible en calories, il ne faudrait pas que tu prolonges plus d'une semaine. Mais ce que je recommande, c'est vraiment de le faire pendant une journée, deux journées, trois journées, pourquoi pas. Parce que sinon, tu vas littéralement tuer ton métabolisme. Le métabolisme, c'est ton organisme sur 24 heures de lait, combien il va brûler de calories. Et en fait, si tu commences à faire n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'habituer et tu vas un petit peu en quelque sorte plomber tes futures pertes de poids où après tu auras énormément de difficultés à perdre. Tu vas peut-être avoir des effets yo-yo, tu vas reprendre ton poids et aussi ce n'est pas bénéfique pour ta santé. Donc si dans l'idée, tu te dis voilà, dans une semaine, dans quelques jours, j'ai un événement, j'aimerais bien perdre de manière très rapide, pourquoi pas de faire ça pendant une journée, deux journées, trois journées, aller une semaine et tendre au maximum et on peut voir ça un peu comme une sorte de détox où en fait, on va apporter très peu d'aliments et ça va un peu nettoyer et ça va laisser reposer nos organes. Mais prolonger au-delà de ça, vraiment ne le fais pas. Deuxième des choses à faire et que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre beaucoup de graisse en un laps de temps très court. Ce qui va se passer durant ces quelques jours, tu vas perdre essentiellement de l'eau, tu vas perdre des réserves énergétiques et tu vas perdre potentiellement du muscle et des graisses forcément. Ça veut mettre ça en petite proportion parce qu'en effectuant un régime draconien, tu n'offres pas le meilleur environnement pour ton corps pour qu'il aille perdre. Il n'a pas en quelque sorte les outils et les armes pour faire des choses intéressantes. Oui, c'est très faible en calories, du coup il va aller puiser un peu dans ses réserves, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Troisième des éléments que je vais partager, personnellement, comme je te l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Je l'ai fait à une époque, j'en ai subi des conséquences et d'ailleurs le métabolisme, j'en ai parlé tout à l'heure de tuer son métabolisme, ce n'est pas quelque chose d'irréversible. On peut revenir et le restabiliser, mais c'est quelque chose en fait, on va lutter à contre-courant, on va le restabiliser, on va passer des mauvais moments, alors qu'au final, pourquoi tu ne te dirais pas, voilà, c'est le quatrième des points que je veux te partager justement, pourquoi tu ne te dirais pas, ok, ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas envie de me faire du mal pendant quelques jours, cela va à contre-courant, pourquoi je ne ferais pas les choses de manière saine, c'est-à-dire manger, aller trois fois par jour, faire une activité fun qui me plaît ou faire une activité peut-être que tu n'aimes pas le sport, mais voilà, pendant un laps de temps, te bousculer pour aller commencer les choses et à côté de cela, mettre en place une alimentation qui est équilibrée, qui est saine ou tu manges des aliments que tu aimes bien ou peut-être tu commences à cuisiner, tu expérimentes certaines recettes, de nouveaux aliments et en fait, petit à petit, tu verras que si tu commences aujourd'hui, dans deux semaines, un mois, tu auras énormément évoluer en termes de compétences, de connaissances vis-à-vis de tout ce que tu mets dans ton assiette et cela va se ressentir sur la balance. Tu vas te sentir mieux. Si au-delà de cela, tu joues un peu sur ton stress, sur tes émotions, sur peut-être ton grignotage, tout cela, cela va être impacté et dans un mois, si tu aurais fait un régime draconien, peut-être qu'en une semaine, tu aurais perdu deux, trois, quatre kilos. Là, en un mois, tu auras les mêmes résultats, mais cela sera beaucoup plus conséquent sur la durée. Il n'y aura pas d'effet yo-yo, il n'y aura pas de reprise de poids puisque cela sera équilibré et il y aura une bonne hygiène de vie alimentaire. Et c'est cela que j'ai envie de te partager vraiment au sein de mes vidéos et que tu retiennes. Donc, à titre préventif, après, à toi de prendre ta propre décision. Je ne suis pas à côté de toi malheureusement pour te dire non, ne fais pas absolument cela. Libre à toi d'aller expérimenter aussi. On avance par les erreurs parfois. Donc, je t'ai tout dit. Si cette vidéo, tu penses que cela peut aider quelqu'un autour de toi à lui faire stopper ou peut-être la faire réfléchir, à se dire bon, il faudrait peut-être mieux que j'évite ce genre de pratiques, partage-lui cette vidéo, cela lui fera du bien. Et moi, je te partage juste en dessous en description ou cela devrait peut-être s'afficher sur l'écran, un calculateur si tu veux pour aller… En fait, c'est la première étape qui est importante pour que tu puisses normalement brûler des graisses de manière saine et en toute santé. Calculateur, savoir combien je dépense de calories qui va derrière en fait t'aider à savoir combien tu vas manger dans ta journée. Cela n'empêche pas que tu peux te faire plaisir, manger des plats qui te font du bien, d'accord ? Il ne s'agit pas de faire des choses frustrantes. Par exemple, moi typiquement, je déteste les endives. Eh bien, lorsque je faisais mes pertes de poids, je ne mangeais pas d'endives. Mange des choses que tu aimes bien, des légumes, expérimente, on met des épices, on met des sauces même, pourquoi pas, tant que cela reste justement dans ce total calorique. Et au-delà de cela, je te partagerai aussi une formation qui est gratuite où je t'enseigne quels sont les autres principes fondamentaux qui sont démontrés, prouvés et de toute façon, je t'enverrai des emails au fur et à mesure. Tu pourras rejoindre la communauté qui pourra te motiver. Bref, je t'ai tout dit. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Félicitations à toi d'être arrivé jusqu'au bout. Et je te dis à très vite, ma combattante. Ciao !